Cultination bonjour ! Le mot de Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines. Tels étaient les propos du célèbre scientifique allemand Albert Einstein pour parler de Dieu. Sa conception de l'existence de Dieu et sa façon de voir la religion est une chose qui peut vous déconcerter et possiblement vous choquer. Tout au long de cette vidéo, nous parlerons de sa conception de Dieu et du célèbre personnage lui-même. Pour rappel, cette vidéo est essentiellement informative. Restez concentrés, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti ! Présentons rapidement le personnage. A 16 ans, Einstein a réussi l'examen d'entrée à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Mais il a échoué à la partie sur l'histoire, les langues et la culture générale. Il étudie ensuite à l'école cantonale d'Aaro en Suisse où il convient notamment des cours de physique, de mathématiques et de philosophie. Après avoir terminé ses études, Einstein cherche du travail, sans succès. Finalement, en 1902, il est embauché comme expert technique de 3ème classe à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle à Berne. C'est là qu'il commence à travailler sur sa théorie de la relativité restreinte, qui sera publiée en 1905. Cette année, c'est-à-dire en 1905, il publie également d'autres articles importants sur l'effet photoélectrique et sur le mouvement bromien. Ses travaux lui valent la reconnaissance de la communauté scientifique et lui permettent d'obtenir un poste de professeur à l'université de Zurich en 1909, puis à l'université de Prague en 1911 et enfin à l'université de Berlin en 1914. Einstein continue ses recherches sur la relativité générale dans les années qu'il traite, et travaille également sur la physique quantique, l'unification des forces fondamentales et la cosmologie. Il reçoit le prix Nobel de physique en 1921 pour son travail sur l'effet photoélectrique. Entre-temps, il s'engage également dans des causes politiques et sociales, notamment en faveur du désarmement, de la paix et de la défense des droits civils. Il quitte l'Allemagne en 1932 en raison de la montée du fascisme, s'installe aux Etats-Unis et devient citoyen américain en 1940. Il meurt le 18 avril 1955 à Princeton dans le New Jersey. Albert Einstein a grandi dans une famille de confession juive, bien que ses parents n'étaient pas particulièrement pratiquants. Il a reçu une éducation religieuse et culturelle juive, mais il a commencé à remettre en question la religion à l'adolescence. Selon les témoignages, il aurait été très croyant dans sa jeunesse et aurait pratiqué le judaïsme jusqu'à l'âge de 12 ans, date à laquelle il a commencé à s'intéresser aux sciences et à la philosophie. En grandissant, il s'est éloigné de la religion et a adopté une approche plus critique envers les croyances religieuses en général. Cependant, Einstein a tout au long de sa vie maintenu un lien avec sa culture et son héritage juif et s'est exprimé à plusieurs reprises sur les questions liées à l'antisémitisme et à la défense des droits des juifs. Einstein et la religion Dans ses écrits sur la science et la religion, Einstein a distingué trois formes de religion. La première forme est née de la peur et de l'incompréhension des phénomènes naturels, conduisant à l'invention de divinités surnaturelles. La deuxième forme est sociale et morale, tandis que la troisième, appelée religiosité cosmique par Einstein, est une contemplation de la structure de l'univers, compatible avec la science et dénuée de tout dogme ou croyance. Einstein se considère religieux, mais uniquement dans ce troisième sens. Lorsqu'on lui demande s'il croit en dieu en 1929, Einstein répond qu'il croit au dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'ordre harmonieux de l'univers plutôt qu'en un dieu soucieux du destin des êtres humains. Dans son livre « Comment je vois le monde », Einstein se réclame également du panthéisme, de Spinoza. Il est considéré que le sentiment religieux du scientifique réside dans la croyance en l'intelligibilité du monde et en une raison supérieure qui se manifeste dans l'expérience. Selon Einstein, les religions traditionnelles relèvent de l'histoire et de la psychologie. Einstein a souvent utilisé le mot « Dieu » dans ses écrits, mais son interprétation personnelle de ce terme est sujette à diverses interprétations. Pour certaines parties du clergé, ses vues étaient compatibles avec la foi, alors que le Vatican dénonçait un panthéisme cosmique dissimulant un authentique athéisme. Bien qu'Einstein rejette les croyances traditionnelles, il se considère comme un non-croyant profondément religieux et se distingue des athées. Dans une lettre manuscrite traduite au philosophe Eric Goodkind, « Un an avant sa mort », vendu aux enchères en 2012, Einstein exprime clairement son point de vue. Il considère que le mot « Dieu » est une expression et un produit de faiblesse humaine et que la Bible est un recueil de légendes primitives, bien que respectables, mais puériles. Il affirme que, pour lui, aucune interprétation, même subtile, ne peut changer cela. Lorsqu'un journaliste lui demande s'il croit en Dieu, Einstein demande d'abord à ce dernier une définition du terme avant de pouvoir y répondre. Richard Dawkins, un militant athée, considérait que la position d'Einstein n'était que de l'athéisme embelli poétiquement. En 2008, une citation d'Einstein a été utilisée lors d'une campagne publicitaire pour l'athéisme sur les bus de Londres, soutenue par Dawkins, ce qui a suscité des protestations car cela tendait à assimiler Einstein à un athée. Dans ses mémoires, le diplomate Harry Kessler raconte un échange qu'il a eu avec Einstein. Lorsqu'on lui a demandé si la rumeur selon laquelle il était profondément religieux était vraie, Einstein aurait répondu que cela dépendait des points de vue. Il a expliqué que lorsqu'il essayait de percer les secrets de la nature avec nos moyens limités, il découvrait que quelque chose de subtil, insaisissable et inexplicable derrière tous les rapports que nous pouvions connaître. Pour lui, sa religion était un profond respect pour ce qui se trouvait au-delà des domaines que nous pouvions explorer, et c'est ainsi qu'il se considérait comme croyant. En 1929, le Saturday Evening Post publie une interview d'Albert Einstein interrogée par George Sylvester Viereck. Dans l'interview, Einstein aurait décrit Jésus-Christ comme peu profond et qu'il n'est pas possible d'exprimer le christianisme avec un seul mot. Cependant, il admet sans hésitation l'existence de Jésus historique. Il mentionne également que personne ne peut lire les évangiles sans ressentir la présence réelle de Jésus et que ses paroles sont magnifiques. Il affirme qu'aucun homme ne peut nier que Jésus a existé et que personne n'a jamais exprimé ses paroles de manière aussi divine. Dans une biographie ultérieure d'Einstein, intitulée Einstein, A Life, Denis Bryan, demande à Einstein si ses déclarations sont authentiques. Et Einstein répond que c'était ce qu'il croyait. La question de l'existence de dieux avec Albert Einstein, qui croit au dieu de Spinoza, vous fait probablement vous demander quel est ce dieu. Ne vous en faites pas, on y répond. Le dieu de Spinoza. Je comptais partir du principe que vous tous, vous connaissez Spinoza. Mais finalement, je me suis dit qu'un petit récap sur lui pour aider ceux qui ne le connaissaient pas. Baruch Spinoza était donc un philosophe juif né à Amsterdam dans la communauté portugaise, descendante des Marranes, c'est-à-dire les juifs chassés d'Espagne en 1492 par les rois catholiques. Il reçoit une éducation juive et se donne une formation juive et philosophique. Le concept de dieu chez Baruch Spinoza est radicalement différent de celui des religions monothéistes. En effet, pour Spinoza, dieu est impersonnel et n'a ni la fonction de créateur ni celle de juge. Contrairement aux religions monothéistes, il ne correspond pas à l'anthropomorphisme commun à ces dernières, c'est-à-dire qu'il n'est pas un être tout-puissant doté d'un visage jamais vu et d'une volonté tendue vers la réalisation de fins préalablement prévues et décrites. Entre autres, l'anthropomorphisme est une tendance à attribuer des caractéristiques, des comportements ou des intentions humaines à des objets, des animaux ou des phénomènes qui ne sont pas humains. C'est donc une projection de traits humains sur des choses non humaines. Par exemple, lorsqu'on dit que les nuages souris ou que les animaux ont des émotions comme les humains, on fait preuve d'anthropomorphisme. Cette tendance peut parfois être utile pour communiquer des concepts abstraits ou pour donner vie à des objets inanimés dans des histoires ou des œuvres artistiques, mais elle peut aussi conduire à des erreurs de compréhension ou de jugement. Dans son œuvre L'éthique, Spinoza affirme que « Les préjugés dont je veux parler ici dépendent tous de cet unique point, que les hommes supposent que tous les êtres de la nature reçoivent comme eux pour une fin. Bien plus, ils tiennent pour certains que Dieu-même conduit toute chose vers une certaine fin. » Le dieu de Spinoza ne produit pas des effets par un libre choix de sa volonté, mais il agit avec la même nécessité qu'il existe. Par conséquent, il ne poursuit aucune fin, et son existence ne suit aucun principe ni aucune fin. Il s'agit donc d'un dieu sans morale, sans bienveillance ni malveillance, car les choses ne s'accomplissent que conformément à des lois fournies, nécessaires et universelles, totalement indépendantes des attentes, espoirs ou craintes de l'humanité. En tant que reflet de Dieu, tout élément de l'univers n'existe pas et n'agit que selon sa nature, en fonction des causes efficaces qui déterminent sa manière d'être. Il est tout ce qu'il peut être, identique à lui-même. Spinoza identifie donc Dieu à la nature, alors que la religion chrétienne le conçoit comme un être transcendant au-delà du monde. Pour Spinoza, Dieu est immanent au monde, c'est-à-dire qu'il est la nature même. Il affirme dans l'éthique que cet être éternel et infini que nous appelons Dieu ou la nature agit avec la même nécessité qu'il existe. Ainsi, Dieu et la nature sont équivalents, ce que Spinoza exprime par l'expression latine Deus Sive Natura, Dieu ou la nature. Cette équivalence a deux aspects. D'une part, elle désigne Dieu comme l'ensemble des êtres finis ou mode appartenant à la nature, ce que Spinoza nomme la nature nature. D'autre part, elle le désigne comme le principe créateur des choses, ce que le philosophe nomme la nature naturante. Cette équivalence s'applique à tout ce qui existe dans la nature, y compris les créations humaines, telles que les centrales nucléaires, qui obéissent aux lois naturelles, en l'occurrence les lois atomiques et la radioactivité. Pour Spinoza, tout est donc l'expression de la nature ou de Dieu. Par ailleurs, le Dieu de Spinoza est panthéiste, c'est-à-dire que Dieu est tout. En effet, le panthéisme est cette conception philosophique qui considère que Dieu est présent en toute chose et que tout est en Dieu. Cette vision s'oppose à la conception monothéiste qui distingue Dieu et le monde créé. Le panthéisme peut également être considéré comme une forme de naturalisme, car il met l'accent sur la nature et sur l'existence des lois ou de forces naturelles plutôt que sur une intervention divine surnaturelle. Il peut également être lié au concept de nécessité, qui implique que tout ce qui existe doit exister nécessairement et ne peut pas être autrement. Enfin, le panthéisme est distinct du pananthéisme, qui considère que Dieu est présent en tout mais que tout n'est pas Dieu et qui est une évolution du panthéisme. Pour le philosophe, c'est la seule façon logique de penser Dieu et l'univers. Tout a donc sa cause en Dieu et ne peut être pensé que par rapport à lui. Au lieu d'être perçu comme une création de Dieu, les éléments de la réalité sont vus comme une affection de la substance, une expression de Dieu. Tout est donc une chose et cette seule chose est Dieu. Cette position est caractérisée par une implication intéressante puisque Dieu s'identifie à la nature et n'est pas un être céleste transcendant. Il est possible de l'étudier scientifiquement avec la méthode des sciences naturelles. La religiosité cosmique d'Einstein. Einstein se considérait donc comme religieux au sens de Spinoza, qui est un philosophe rationaliste et rejetait l'existence d'une entité surnaturelle, ce qu'il rapproche de l'athéisme moderne. Toutefois, à l'époque de Spinoza, celui-ci ne proposait pas ouvertement l'athéisme mais plutôt une conception philosophique de la religion qui ne contenait plus aucun dogme ni idée rationnelle. Einstein appréciait cette conception de Spinoza et utilisait le vocabulaire religieux de manière poétique. Lorsque Einstein utilisait les termes Dieu, religion, miracle, intelligence supérieure de manière positive, cela avait une signification différente de ce que l'on entendait habituellement par ces termes. Quand Einstein déclare « Je crois en Dieu » de Spinoza, il ne faut pas interpréter cela comme une croyance religieuse aveugle mais plutôt comme une opinion philosophique basée sur sa compréhension de la nature profonde de la réalité. Sa déclaration signifie simplement « Je pense que » et il privilégie une hypothèse cohérente quant à la nature du monde. En revanche, la foi religieuse implique souvent de dépasser la raison au nom d'un ordre surnaturel, de prendre des croyances imaginaires pour des vérités absolues, contre toute évidence logique ou scientifique, par folie ou par lâcheté face à la réalité. Ainsi, selon les normes des religions traditionnelles, Einstein est considéré comme un incroyant. Dans la pensée de Spinoza, l'harmonie dans la nature dont il est question ne relève pas d'une notion morale ou esthétique mais plutôt d'une harmonie causale où tout est déterminé par les lois de la nature. Cette harmonie est perçue comme un ordre rationnel et nécessaire qui s'impose à l'intelligence humaine. L'harmonie causale est en effet une notion qui se réfère à l'idée que les phénomènes de l'univers sont liés entre eux par une logique causale qui permet de comprendre comment les événements s'enchaînent les uns aux autres. Cela signifie que chaque événement est ajouté par des événements antérieurs et qu'il en est lui-même la cause pour des événements futurs. L'harmonie causale peut être considérée comme une forme de cohérence universelle qui régit l'ensemble de l'univers. Cette idée est souvent associée à la notion de déterminisme qui postule que tous les événements sont déterminés par des causes précédentes et que tout ce qui arrive est la conséquence de ce qui est arrivé antérieurement. L'harmonie causale est donc une idée centrale dans la compréhension scientifique de la réalité. Quant à la notion d'harmonie en physique et en mathématiques, elle renvoie souvent à la simplicité et à la beauté des lois qui gouvernent l'univers ainsi qu'à leur capacité à expliquer un grand nombre de phénomènes différents. Cette harmonie mathématique est souvent considérée comme un critère de validité et de pertinence des théories scientifiques. Pour illustrer la notion d'harmonie en physique, certains experts prennent les nombres pi et e qui, à première vue, n'ont rien en commun mais qui sont pourtant reliés entre eux par une simple équation appelée la formule de l'heure. Cette relation montre que ces nombres apparemment indépendants sont en fait liés par une logique sous-jacente plus profonde. Cela est également vrai en physique. Une théorie est considérée comme belle si elle peut expliquer des phénomènes complexes à partir de principes simples et cohérents. Les notions d'espace, de temps, de matière et d'énergie peuvent sembler indépendantes mais une théorie bien conçue montre qu'elles sont en réalité connectées entre elles de manière harmonieuse. Par exemple, l'équation de Dirac repose sur la mécanique quantique et la relativité restreinte et prédit l'existence de l'antimatière et du spin. Cette harmonie suggère que la nature n'est pas constituée d'entités irréductibles mais qu'elle est un tout chouillard relié par une logique sous-jacente. Einstein appelait cette logique universelle le dieu de Spinoza et affirmait y croire. La conception d'Albert Einstein de dieu et de la religion était très différente de celle des religions traditionnelles. Il considérait la religion comme une réponse aux aspirations et aux besoins de l'humanité plutôt que comme une vérité absolue et incontestable. Pour lui, la religion avait une fonction psychologique importante en aidant les gens à donner un sens à leur vie et à trouver un sens dans leur existence. Cependant, il rejetait les dogmes religieux, les superstitions et les croyances irrationnelles qui ne reposaient pas sur une base rationnelle. Einstein a également rejeté l'idée d'une vie après la mort réprimant que la mort signifiait simplement la fin de la vie physique et de la conscience individuelle. Il a déclaré que la peur de la mort était une forme de superstition et que les gens auraient plutôt appris à accepter la mort comme une partie naturelle de la vie. Il a souligné l'importance de la raison et de la science dans la compréhension de l'univers. Pour lui, la science était la voie principale pour découvrir la vérité sur la nature et le fonctionnement de l'univers. Cependant, il a également souligné que la science ne pouvait pas tout expliquer et qu'il existait des aspects de l'univers qui dépassaient la compréhension humaine. En fin de compte, Einstein a défendu une vision de Dieu et de la religion qui encourageait l'humilité, la raison et la curiosité intellectuelle. Pour lui, la religion était une tentative de l'homme pour comprendre le monde qui l'entoure et pour trouver un sens à son existence. Cette vision a inspiré de nombreux penseurs et scientifiques modernes qui ont cherché à concilier la science et la religion de manière rationnelle et logique. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et informative. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous faire part de vos impressions et de vos suggestions pour les prochains sujets à aborder. Merci encore et à bientôt sur Cultination.